C'est étrange pour moi de me retrouver dans votre bureau, alors que j'ai encore en tête l'image du brillant étudiant où vous étiez. C'est vrai que ça ne remonte pas très loin, 4 ans, pas plus. Mais c'est à peu près ça, oui. Pourquoi m'avez-vous demandé de passer ? Par correction. Je vous en prie. Je voulais vous prévenir que j'ai accepté de représenter votre épouse. Tu ne savais pas qu'elle avait contacté un avocat ? Si, elle a pris ses décisions, elle veut divorcer. Écoutez, maître Nesri, un divorce pour Sarah serait catastrophique. Je ne suis pas là pour en juger, elle est venue me voir, je fais mon métier. Sans essayer de savoir quelles conséquences notre séparation auraient pour elle. Elle ne semble pas avoir pris sa décision à la légère. Au contraire, j'ai senti comme un soulagement pour elle. Sarah est fragile psychologiquement, ne supportera pas la pression d'un divorce. Il ne tient qu'à vous qu'elle soit la moins forte possible. en acceptant de faire un divorce par concertement mutuel. Maître Nesri, je ne divorcerai pas. Donc, nous allons vers un divorce pour faute. Il semblerait que ma femme vous ait mis dans sa poche. Non. Et si vous voulez que je vous dise les choses clairement, avec ce que vous lui faites subir, c'est dans son intérêt de divorcer. Ah, vous aussi, vous pensez que je suis un monstre. Je pense que votre comportement justifie sa demande de divorce. Mais pas du tout. Tout ce que je veux, tout ce que je fais, c'est pour la protéger. Permettez-moi d'en douter. Elle vous a mystifié. Comme elle a mystifié tout le monde, d'ailleurs. Femme battue, pensez donc. Elle se donne le beau rôle, oui. A vous trouver ? Maître Nesri, vous me connaissez comme professeur, n'est-ce pas ? Et comme avocat, vous savez que je m'efforce de défendre des causes justes. Est-ce que vous me pensez réellement capable de frapper mon épouse ? Ce n'est pas la première fois qu'on verra un homme bien sous tout rapport lever la main sur sa femme. Très bien. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est un message que j'ai reçu ce matin. Bogart, si tu ne m'as pas rappelé, c'est que tu n'as pas bien compris mon dernier message. Je vais être très clair. Si tu ne nous donnes pas l'argent, très vite, on continue à te faire passer pour un salaud qui frappe sa femme. Allez, salut.